bienvenue à toi je voudrais te présenter cette fois ci dans mon tarot pense bête deux mots clés en fait ce sont deux verbes un verbe qui sera à comprendre dans une connotation positive et un autre verbe dans une connotation négative voyons ça alors cette histoire d'utiliser un verbe je l'ai trouvé très pertinent et du coup bon à l'époque c'était en 2001 2002 ici je ne sais plus d'où ça vient alors je me demande si c'est pas ça c'est pas grave mais je me demande si c'était pas été puisé dans peut-être dans des yahoo group ou sur un site internet officiel de chrysadar je pense que c'est ça parce qu'en fait je me souviens que même si moi je pratiquais pas la méthode de chrysadar parce que je voyais ses élèves sur les yahoo group s'écharper pour une carte centrale qui pouvait être à l'endroit à l'envers et ils n'étaient jamais d'accord mais bon au delà de ça moi je calculais pas forcément à regarder dans le détail de la méthode mais ce que j'appréciais beaucoup c'était la finesse des mots utilisés des mots choisis il y avait il y avait vraiment du sens il y avait deux ça nourrissait une certaine langue française un intérêt à la pertinence des mots choisis et en fait je ne sais pas si c'est lui mais il y avait cette histoire de choisir des verbes et alors déjà la symbolique d'un verbe c'est important c'est une dynamique ça apporte quelque chose quand tu peux il y avait un site internet j'ai fouiné dans mes affaires mais je regarderai ça plus avant un fascicule en fait que je m'étais constitué enfin je m'en suis constitué un bon paquet il y en a peut-être une vingtaine de fascicules et il y avait un site internet j'ai regardé s'il existait encore et il n'existe plus je suis bien embêté c'était un site que une certaine katia avait souhaité mettre en place et elle avait fait un petit une sorte de petit sondage en juin 2002 et puis moi en fait j'avais noté des éléments son site était bien fait il y avait un petit peu de tout et ce que j'avais vraiment apprécié c'était elle interprétait de façon en à l'endroit et de façon à l'envers ce que je prenais pas mais ça me permettait aussi moi de comprendre de façon nuancée quand moi j'utilisais mes tirages avec un côté positif un côté négatif et ce qu'elle avait choisi c'était au delà du choix d'un verbe elle avait choisi une phrase pour en correspondre à une personne comme si une personne s'exprimait elle avait choisi des verbes elle avait choisi un état donc une ambiance et puis un événement donc qui pouvait correspondre aussi à ce qui était de l'ordre du factuel voire du divinatoire et j'avais trouvé ça de ben pertinent et ça faisait sens aussi avec justement mon tarot que je m'étais constitué et petite parenthèse après je verrai si éventuellement ça peut être sympa de reparler de ce site qui n'existe plus et qui mériterait voilà qu'on puisse y revenir et donc ici les fameux 22 verbes enfin les quarante quatre verbes mais deux verbes par arcane je pense qu'ils peuvent te donner aussi le le petit le petit supplément d'âme à méditer voyons ça alors donc avec le battleur le 1 donc en pour et en contre ou allons droit à l'envers on a commencé se tromper l'impérité la papesse méditer mystifié l'impératrice prévoir cogiter avec l'empereur concrétiser imposer avec le pape conseiller moraliser avec l'amoureux apprécier s'éparpiller avec le chariot affirmer stressé stressé avec la justice structuré bureaucratisé avec l'ermite patienter s'isoler avec roues de fortune tourner s'agiter avec la force conquérir s'épuiser avec le pendu se dévouer renoncer avec l'arcane son nom récolter couper avec tempérance s'adapter buler avec le diable adorer jalouser avec la maison d'yeux oser résister avec l'étoile s'épanouir se résigner avec la lune imaginer angoisser avec le soleil aimer paraître avec le jugement se libérer mythifier avec le monde réussir libéraliser avec le mat partir délirer donc voilà les sous la forme de deux verbes la possibilité de cerner de sentir en fait la vibration d'un arcane dans un côté positif négatif un côté carte à l'endroit carte à l'envers peu importe selon ta pratique le tout c'est que en particulier au début d'une pratique d'un apprentissage tu puisses déjà cerner cette subtilité qu'il y a en fait à comprendre un arcane en lui-même avec je dirais son bon côté son mauvais côté j'aurais presque parler d'une pièce de monnaie un côté pile un côté face et puis de garder ben voilà des exemples encore de mots clés issus de mon tarot pense-bête à bientôt pour d'autres partages à bientôt Abonnez-vous !